Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous vous présentons la longue marche des dindes de Léoné Bischoff et Kathleen Carr aux éditions Rue de Sèvres. Une proposition d'Anna Maurier-Genoux de Paillot Libraire, ici à Lausanne. Alors Léoné Bischoff qu'on avait découvert pour sa belle BD sur Anna Isnine, cette fois adapte un texte qui a été sorti en 1999 si je ne me trompe pas, qui s'appelle La longue marche des dindes. On est aux Etats-Unis, 1860, Simon, un garçon de 15 ans, qui finit enfin l'école après avoir redoublé plusieurs de ses années. Cette fois la maîtresse lui dit « Non mais Simon, maintenant il est temps de trouver un but dans ta vie, de partir de cette école. » Et Simon il n'est pas très fut-fut, mais quand même pas si bête que ça. Il se rend compte que des dindes qu'on vend dans son bled 85 centimes sont vendues 5 francs pièce à l'autre bout des Etats-Unis. « Ni une ni deux, il va racheter 1000 dindes, un de ses voisins, et partir parcourir 1000 kilomètres avec ses 1000 dindes. » Comment est-ce qu'on décrirait les visuels ? Est-ce que ça correspond justement à ce côté un peu étrange, en même temps à ses rêves ? « Oui, Léonie Bishop joue vraiment sur les tons de jaune, d'oranger, et on sent vraiment cette traversée des Etats-Unis, ces déserts, tous les personnages plus loufoques les uns que les autres, sur lesquels Simon et son équipé vont tomber. On sent les Etats-Unis de 1860. » « Merci beaucoup. » Mes dindes qui se dandinaient au milieu devaient être superbes à voir, avec leur plumage étincelant au soleil. Parole, elles ont filé comme des bolides dès qu'elles ont senti sous leurs pattes un petit avant-goût de liberté. C'était la longue marche des dindes pour Marque-Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada